Le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal Promoged qui constitue la deuxième phase du programme national de gestion des déchets PNGD avance à grands pas dans la région de Tchesse. En effet, dans le cadre de sa mise en oeuvre, il a été installé ce mardi 12 avril 2022 à la gouvernance de Tchesse, le comité technique régional. Dans le schéma institutionnel et organisationnel du Promoged, il est retenu de mettre des instances à chaque échelle de gouvernance, des instances à l'échelle nationale, des instances à l'échelle régionale et des instances à l'échelle communale. Aujourd'hui, c'est la mise en place du comité technique régional de Tchesse qui est installée par le gouverneur de la région de Tchesse dont on a tenu la première réunion d'installation qui a permis de mettre en place les groupes de travail mais aussi de définir une feuille de route. On est déjà dans la mise en oeuvre parce que comme vous le savez, un projet aussi important qui est un projet essentiellement d'infrastructure, il y a une phase de préparation. Donc une phase de préparation qui consiste à d'abord planifier les infrastructures, identifier les sites, sécuriser les sites, faire les études techniques environnementales et sociales. Donc nous sommes dans ce processus et ce comité technique régional va nous aider parce que ça permet aujourd'hui de sensibiliser toutes les parties prenantes et surtout solliciter les maires à la mise à disposition de sites. Aujourd'hui, au niveau de Tchesse, nous allons construire 76 infrastructures, donc ça veut dire 76 sites dont on a besoin, ce qui fait que c'est ça qui est le préalable pour la construction. Il faut saluer que dans le cadre du pont Mojette, la région de Tchesse bénéficie de plus de 30 milliards de financement, dont 27 milliards pour les infrastructures, 1,3 milliard pour le bécis de financement basé sur les résultats qui vont promouvoir la performance et à peu près 1,2 milliard pour le programme priorité qui va financer des actions d'urgence. Donc en plus de l'installation du comité technique régional, on a installé 4 groupes de travail. Donc un premier groupe de travail qui va travailler sur l'aspect foncier, parce que comme vous le savez, un des points délicats à fort enjeu, c'est le foncier. On a besoin de 76 sites, donc ça veut dire qu'on a mis un groupe de travail sur l'aspect foncier qui va travailler à faciliter toutes les démarches foncières. Il y a un groupe de travail sur l'intercommunalité, parce que la gestion des déchets, pour aller vers une optimisation, vers une économie d'échelle, il faut aller vers une solidarité intercommunale. Donc ce que le pont Mojette va promouvoir, il y a un groupe de travail qui va réfléchir, mettre en place quand même les dispositifs nécessaires pour aller vers des intercommunalités au niveau de la région de Tchesse. Il y a un groupe de travail sur les questions environnementales et sociales. On a un projet d'infrastructure à fort impact environnemental et social, donc ça veut dire que toutes ces questions d'impact, de mitigation des impacts environnementaux doivent être en charge, et c'est à travers ce groupe de travail. Il y a un groupe de travail aussi très important, c'est sur la participation du secteur privé, l'innovation sociale. Donc c'est ce groupe de travail qui va réfléchir sur la structuration de l'économie informelle autour de la région de Tchesse. Comme vous le savez, il y a les charitiés, les récupérateurs, toutes ces activités sont dans l'informe, on va les appuyer, on va les encadrer. Mais aussi de permettre quand même au secteur privé local de pouvoir jouer leur partition dans la mise en oeuvre du pont Mojette. À côté de ce cadre de concertation régionale, un comité technique local qui sera présidé par le maire de chaque commune bénéficiaire ou de plusieurs communes dans le cadre d'une intercommunalité sera installé pour permettre la participation des populations locales dans le cadre de sa mise en oeuvre. Donc effectivement, aujourd'hui, la première sollicitation que nous avons faite à l'endroit des collectivités, c'est d'abord de nous proposer un point focal pour faciliter la communication, pour faciliter la collaboration. Mais aussi de nous proposer cinq personnes, ici du conseil municipal et de l'administration municipale, que nous allons former. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est qu'au niveau des communes, qu'il y ait des personnes suffisamment capacitées pour coordonner les activités liées à la gestion des déchets. Mais aussi que le maire puisse mettre en place un comité technique local qui va permettre de mobiliser toutes les identités remarquables à l'échelle de la commune. C'est-à-dire que les baguines de gore, les délégués de quartier, les jeunes, les femmes. Parce que l'objectif que nous voulons, c'est que tout le monde puisse contribuer à cet effort de propreté sous lequel nous sommes en train d'être engagés. Pour le financement, c'est totalement mobilisé par l'État, l'État du Sénégal, qui a mobilisé 206 milliards globalement en rapport avec la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la coopération espagnole, la Banque européenne d'investissement et le secteur privé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que nous attendons des collectivités territoriales, c'est vraiment un engagement à mettre à disposition un site, à contribuer dans la coordination du projet. Le maire de Moreland, Yves Lamine VI, qui a participé à cette réunion à la gouvernance, s'est réjoui de la mise en œuvre du Promoged. Féliciter le président Macky Sall, qui est quand même à l'initiative de ce grand programme, qui va faire du Sénégal peut-être enfin un pays propre. Parce que quand même, quoi qu'on dise, ce que nous avons remarqué, c'est qu'à l'entrée de toutes les villes du Sénégal, vous êtes accueillis par les déchets sauvages, les dépôts sauvages de déchets. Je pense qu'il est grand temps que cela cesse, parce que nous pensons que nous sommes aussi intelligents que les autres, nous avons la capacité quand même au Sénégal de pouvoir faire notre pays un pays propre. Je pense que ce pays, je pense qu'avec ce programme de Promoged, nous allons enfin atteindre le Sénégal pays propre. – Sous-titrage Société Radio-Canada